Ça ne marche pas. Non. Maintenant, cette chose qui est au-delà de tout ça. Au-delà de l'illusion ? Au-delà de l'illusion, il y a, à mon avis, pour la plupart d'entre nous, on ne sait pas. Et peut-être, on ne saura jamais, dans les faits de comment on peut penser à tout ça, on ne le saura jamais, puisque si on pense à tout ça, ce ne sera encore que de l'illusion qu'on va manifester, conceptualiser, imaginer, tout ça. Donc, on n'aura que de l'illusion à nouveau. Alors, pour aller voir au-delà de ce qui se passe, il faut déjà voir l'illusion. Si on ne la voit pas, on ne pourra pas y aller. On en revient, finalement, à ce qu'on disait au début. C'est tout ce qu'on a. Cette illusion à voir, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on sait. Et la plupart d'entre nous, parce que c'est une illusion, on s'est tellement embrigadé là-dedans, on s'est identifié à cette illusion. Et donc, c'est devenu pour nous très difficile de voir autre chose. On est l'illusion et on le renie. Quelqu'un va venir te dire, mais tu es dans l'illusion, toi ? Il dit non, je suis dans la vérité. Donc, il va combattre. Et ce sera notre société, dans laquelle on vit. C'est une constante guerre d'idées. Chacun est mieux que l'autre. Chacun est plus loti. Mon Dieu, il est meilleur que le tien. C'est pour ça que ce dont on parle là, il ne s'agit pas de défendre une vérité. Il ne s'agit pas de communiquer quelque chose qu'on pense qui est juste. Mais juste d'explorer ensemble et de, un à un, tenter de démanteler et de voir jusqu'au bout ces illusions. La peur de ne pas être reconnu, la peur d'être rejeté, la souffrance qu'on a de gagner moins, ou la tracasserie qu'on a de trop avoir, la violence, comment elle est là, cette agressivité, comment elle est là. Et tous nos désirs qui nous enchaînent, de les voir, simplement, sans faire de conclusion. Et de voir que leur origine, c'est cette base même de l'humanité que nous sommes. Et quand on le voit, il se passe quelque chose. Quand on voit ça dans sa globalité, il se passe quelque chose. Parfois, hein ? Oui, peut-être, peut-être, ce voir que tu dis là, ce voir, cette perception-là, justement, elle est probablement à l'issue d'un sentiment de liberté. Qu'on a compris qu'il y a quelque chose qui nous emprisonne. Donc, on a vu cette chose qui nous emprisonne. On va la voir. Au lieu de critiquer, on dit, c'est à cause de M. le Président que je suis dans cet état-là, ou c'est à cause de mon voisin, ou c'est à cause de ma femme, ou de mon mari, ou à cause de mes enfants que je suis trop occupé. On peut accuser. Mais si tu vois cet engrenage-là, cette façon dont tu as réagi face à toi-même, c'est ça, sans critiquer, sans vouloir fuir ça, cette chose-là, cette chose que tu vois là, elle va se transformer. Parce que la façon dont tu vois cette chose-là, ce n'est pas tout le système penseur qui voit ça. C'est quelque chose qui voit ça, mais en dehors de la pensée. Il y a cette perception qui est en dehors du fait de penser. Et qui est extraordinairement vaste. Oui. Et qui fait aussi l'extra dans l'ordinaire. Je crois que vivre sa vie avec des tracasseries, dans notre jargon de citoyen mondain, c'est devenu un métier. Tu sais, de fabriquer l'illusion, de se fabriquer une image, tu vois. Ah non, seulement. Seulement, seulement. On a beaucoup dit comme ça. Si seulement je gagnais au loto, je serais heureux. Mais c'est des pensées qui font qu'on cherche quelque chose qui n'est pas vrai. Qui n'est pas là. Alors que tout est là. Cette chose-là, elle est là. Et elle ne demande aucun effort. Alors que pour créer des illusions, il faut énormément d'énergie. Certainement. Et cette énergie, justement, elle est dissipée quand on l'utilise pour ce que l'illusion nous demande. Elle est dissipée dans des habitudes. Voilà, dans les habitudes, les activités, les critiques, tout ça, ça dissipe, ça. On ne s'en rend même plus loin. Les envies, les désirs, on est tellement acharné là-dedans. Il y a beaucoup d'énergie qui va là-dedans. Il me faut la prochaine voiture qui vient de sortir. Oui, ça demande beaucoup d'énergie. Il faut que je travaille, il faut que je fasse ci, il faut que je pense bien fort, comment je vais faire, tout ça. Mais quand cette énergie-là, elle n'est pas utilisée pour ça. Oui, pour revenir à soi. Oui. Par quoi elle est ? Quel est le genre d'être humain qui a cette faculté de ne pas dissiper son énergie ? Et là, tu vois, on se rend compte que l'être humain, il a des capacités, comme tu disais tout à l'heure, d'extra dans l'ordinaire. Et peut-être que c'est ça que tous en cherchent, je pense. Tout le monde veut cet extra dans la monotonie, les trains-trains qu'on vit, tu vois. Et de se rencontrer dans ce cadre-là et de débusquer toute cette vie fausse, vie qu'on a. Peut-être, j'ai dit peut-être, parce que, non, toi et moi, on ne peut faire aucune promesse à qui que ce soit. Parce que c'est à chacun de nous d'aller voir, d'aller voir, d'aller débusquer pour soi-même cette chose extra dans l'ordinaire. Et tu ne peux pas le devenir personne, moi non plus. Mais cette personne, s'il la trouve, il peut vivre différemment et peut influencer son quotidien différemment. Il peut parler avec des gens avec beaucoup plus d'ordre, sans violence, avec beaucoup de sagesse, tu vois. De joie et d'enthousiasme. De joie et d'enthousiasme. Est-ce qu'on est prêt à ça ? Est-ce qu'on est vraiment prêt, nous les humains, à vivre une vie où sans cesse, on arrive à donner de l'enthousiasme, on arrive à rayonner. Et où on rayonne réellement. Tu sais, pas en me disant, non, je donne un rayon là, mais celui là, là-bas, je ne l'aime pas. Ça, c'est, on le fait déjà. On choisit ce qu'on doit aimer. Voilà. Est-ce que vraiment, pour faire ça, et si on n'a pas pris toute cette énergie, on n'a pas rassemblé toute cette énergie, est-ce qu'on sera capable d'aimer ? Parce que aimer, ça veut dire ça. Ça veut dire abandonner tout ce que tu es en train de faire. Supprimer toutes les activités que tu fais qui t'empêchent d'avoir cette énergie immense qui change tout. Et tu dis, est-ce qu'on est capable ? Oui, on est capable. Bien sûr, on est capable. Donc, on est capable à la fois d'avoir une vie de famille, une vie de travail, une vie qui est là, avec laquelle on paye ce qu'on mange, ce qu'on se vêtit avec, ce qu'on s'abrite avec, notre maison d'attractement. Et avec ça, c'est-à-dire sans penser, sans avoir la tracasserie ou la préoccupation, ou le projet d'eux un jour peut-être, ou alors le regret d'hier ou la nostalgie. Oui. On peut le faire. On peut être comme ça. Par contre, quand on dit, on est capable de vivre nos petites vies de famille ou nos vies de travail, ce n'est plus penser comme ça. Ah. La vie... Vas-y, dis-moi, comment la vie est pensée en réalité ? Ben, la vie, elle est la vie. La vie que tu travailles, que tu es assis, que tu es sur le bord de la mer, que tu es en vacances, c'est la vie. Et il faut vivre cette vie. Et cette vie, elle se vit. Mais si tu préfères cette vie que tu as sur le bord de la mer, et que tu vas dire que la vie que j'ai au travail, c'est moins bien, eh ben, tu seras encore embarqué par l'illusion qui te demandera, ton illusion va te dire, je veux une vie mieux. Donc, on est toujours en train de chercher une vie qui n'existe pas. Alors que la vie, elle est dans tout ce qu'on fait. Que tu sois au travail, à ta maison, tous les instants, tous les instants sont la vie. Mais nous, on coupe cette vie-là et on choisit laquelle on devra coopérer, dans laquelle on va mettre son émergence. Donc, ça fait qu'on vit beaucoup cette vie avec beaucoup de conflits. C'est-à-dire, il y a une dualité entre ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Donc, tu as divisé ce que tu es, ce que toi tu es, c'est la vie. Et cette chose-là que tu es, qui est la vie, tu la divises. Tu dis, ça c'est ma vie ici, ça c'est ma vie là-bas. Et en toi, à l'intérieur de toi, il se crée une grande dualité. Il y a un côté de toi qui a envie de vivre quelque chose, et de l'autre côté de toi, quelque chose que tu as envie de mettre sous le tapis. Le dilemme. Il y a un grand dilemme. Je ne veux pas avoir la souffrance, mais je veux tous les plaisirs. C'est ça. Alors que c'est la même carte d'identité. C'est ça. D'un côté, tu as ta photo que tu aimes bien, et de l'autre, tu as tout ce que tu ne veux pas. Ton héritage peut-être. Au-delà de tout ça, une fois qu'on a épuisé tous ces sujets, il ne reste plus que le silence. Parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui. Demain, on n'en parlera plus. Ce ne sera plus nécessaire tout ça. Ces conférences ne seront plus ici. Si tout le monde le vit. Si tout le monde vit ce qu'on vient de dire, sans dissiper son énergie, dans la futilité, dans l'éphémère, dans tout ce qu'on aimerait, qu'on pense, qui va nous donner quelque chose d'ailleurs. Parce qu'on le fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a un centre d'intérêt qui cherche à capturer tout ça. Et le mettre pour moi, en ma possession, dans mon centre d'intérêt. Et si tout le monde ne fait pas ça, effectivement, on n'a plus besoin de parler parce que tout le monde l'a compris. Tu vois ? Mais là, maintenant, il y a une crise dans la conscience. Tu vois le monde comme il vit là maintenant ? Et bien, tout ça, c'est en train d'émerger. Et les gens commencent à dire, commencent à dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Le monde va mal. Il y a un problème. Il y a un problème dans ce monde. Il y a des guerres. Ma fille souffre. Pourquoi ? Son copain l'a quitté. Ils se sont bagarrés. Le voisin s'est suffisant. Donc, tu vois, on rigole, mais il n'y a pas pourquoi on rigole. Parce qu'en fait, à l'origine de tous ces désastres, c'est la même pensée. Et on est cette pensée neuve. Donc, si on accepte vraiment qu'on est ça, on est libéré de ça. C'est pour ça qu'on rigole. C'est pour ça qu'on a de la joie. Et qu'en en parlant, on n'en souffre pas. Ça ne trouve plus aucune adhérence à notre esprit. C'est-à-dire que l'esprit est vide. Et un esprit vide, quand le vent souffle et qu'il n'y a rien, ça ne fait rien. Mais un esprit qui a plein de big bagueules dedans. Des meubles, des antiquités. Surtout des antiquités. Et des projections. Au vieux, le vent passe là-dedans. Il se réveille, il se dit, oh là là, qu'est-ce que tout ça, j'ai perdu qu'un dégât. Et pourquoi, c'est pourquoi de garder toutes ces choses-là, c'est peut-être notre issue de voir tout ce qu'on peut jeter. Le grand débarras. Le grand débarras. Et pourquoi on garde toutes ces choses-là, qui ne servent à rien. Peut-être pour faire un tas de conférences, ça. Le grand débarras. Exactement. C'est l'esprit, là. L'esprit est coriace. Dans le sens où... Quand on parle d'esprit, on parle de pensée. Oui, l'ensemble du mouvement. Du mouvement psychologique. Psychologique. Voilà. On ne parle pas d'un esprit spirituel. Non. Qui nous entraînerait dans d'autres débats. Oui. Mais en fait, dans cet esprit-là, il y a aussi le tout. Ah. Moi, je le verrai comme ça. Vas-y. Je pense que ce qu'on est, c'est déjà ce qu'on est. Dès le départ. Mais ça ne change jamais. Ça ne change jamais. On a une identité qui est inchangeable et immuable. Indélibible. Indélibible. Cette chose-là, si on appelle ça esprit, il est englobé dans le tout. Mais le tout, c'est-à-dire la matière, les pensées, ont pris possession de l'espace. Et l'esprit, quand il arrive, il n'a plus d'espace. Il devient l'espace tout petit. Exégué. Confiné. Tu vois. La bonne de ça. Et là, tu vois, c'est... Il n'y a plus la place de s'exprimer, là. Il n'y a plus la place de manifester ta réelle nature. Parce que ta réelle nature, elle est, si tu veux, voilée par la perception de ce que la pensée donne. Parce que la pensée, elle a une perception. L'ignorance a voilé la sagesse. Oui, oui, c'est comme ça. Et le sage a été réduit au silence. Et voilà. Parce qu'il n'avait plus d'espace pour s'exprimer. Exactement. Et beaucoup de gens, aujourd'hui, veulent s'exprimer. Ils veulent prendre la parole. Ils veulent dire, je vais m'exprimer avec enthousiasme. Mais encore une fois, l'ego prend le dessus. Je vais m'exprimer devant un public. Je vais manipuler, persuader, argumenter. Parce que c'est vrai que tout... Au fond, l'expression qui est recherchée, au fond... Est-ce qu'on va au fond de ça ? Oui. C'est l'expression de cette sagesse. Voilà. Tous, on aspire à ça. Mais il y a cette peur aussi. Il y a cette peur que... D'abandonner tout le reste. Voilà. Pour que ça, ça s'exprime. Voilà. Là, on a peur. C'est ça. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va dire. Et on croit que c'est quelque chose qui va détruire ce qu'on a. Et ça le fait d'ailleurs. Ça le fait. Ça détruit ce qu'on a. Ça détruit. Mais ça a un sens de souffrance quand on ne veut pas que ça s'enlève. Quand on s'accroche à ce qu'on a et on ne veut pas le laisser partir là. Quand on résiste. Quand on résiste, oui. C'est la souffrance. La résistance, c'est la souffrance. Et la souffrance de chaque être humain peut prendre fin. Tu vois, ça, je pense que c'est quelque chose d'immense. D'immense. Que pour vraiment voir l'envergure de ça, que la souffrance peut prendre fin. Pour celui qui souffre, c'est très important. Mais pour celui qui a tous ses plaisirs, tous ses plaisirs, il a tout l'argent du monde, toute la richesse, toute la notorité. Toute la santé. Toute la santé. Et bien pour celui-là, ça n'a aucune valeur ce que toi et moi on est en train de dire. Tu vois. Donc, souffrir... Pour celui-là, l'autre est un pauvre. Il te dit, non, le pauvre, le pauvre il n'est pas en bonne santé, le pauvre il n'a pas ça. Oui, moi j'ai tout. Oui, mais même s'il ne se sent pas orgueilleux, il va peut-être dire, je suis charitable, je vais quand même l'aider. Mais jamais il ne verra que l'autre, c'est ce qu'il est. Exact. Et qu'ils ne sont pas indissociables. Mais ça pour lui, c'est probablement une grande peur. Parce que ça veut dire qu'il réalise qu'il n'est rien. Ben oui. Avec tout son arsenal de richesses, son petit crocodile qu'il a mis là. Il va croire que je perds tout, je ne suis rien. Et ce n'est pas possible. Et c'est ça la plus grande peur, je pense, qui est en nous, les humains. C'est cette peur de naître avec rien. Et pour autant, on n'est rien.